Salut à toutes et à tous, ici Jean-Fils-Aimé, docteur en théologie. Content de vous retrouver à cette capsule qui répond à une question que l'un d'entre vous nous a adressée. Aujourd'hui, nous allons parler de la question du culte des ancêtres. Est-ce que c'est une bonne chose de rendre un culte à ses ancêtres? Bon, alors, le fait même de poser la question à savoir est-ce que c'est une bonne chose de rendre un culte à ses ancêtres suppose qu'il y a un doute sur, n'est-ce pas, la pertinence ou la non-pertinence de rendre un culte à ses ancêtres. Vous savez, juste avant que le christianisme ne se soit imposé à nous, d'abord, lorsque les chrétiens, les européens chrétiens sont entrés en Afrique pour kidnapper nos ancêtres et pour les amener points et pieds liés, n'est-ce pas, comme esclaves en Amérique, la question ne se posait même pas parce que c'était tout à fait naturel d'honorer, de rendre hommage aux ancêtres disparus. Donc, si le christianisme ne s'imposait pas à notre esprit en tant que spiritualité imposée, en tant que religion imposée, et si justement le christianisme ne nous avait présenté le culte des morts comme une abomination, on n'en serait pas à poser cette question-là. D'ailleurs, il y a un verset qu'on comprend mal d'ailleurs dans les évangiles dans lequel le christ aurait dit laisser les morts ensevelir les morts, en sorte que désormais, quand on est chrétien, on coupe tout lien avec nos parents disparus. En dehors du judéo-christianisme et de l'islam, si vous parcourez les spiritualités non-juives, les spiritualités non-chrétiennes, les spiritualités non-musulmanes, si vous considérez les spiritualités africaines qui sont les plus anciennes, vous considérez les spiritualités, n'est-ce pas, des nations autochtones, les spiritualités asiatiques, etc., vous allez constater que dans toutes ces spiritualités-là, il est tellement naturel, il est tellement normal, il est tellement recommandé de rendre un culte, n'est-ce pas, à ses ancêtres, que c'est le contraire qui devient anormal. Donc, à la question, est-ce que c'est une bonne chose de rendre des cultes à ses ancêtres? Je réponds oui, un oui ferme, donc c'est une bonne chose, mais en plus, je vous dis, c'est même recommandé de rendre un culte à ses ancêtres. Pour quelle raison? Parce que dans nos spiritualités à nous, c'est-à-dire spiritualités africaines, spiritualités asiatiques, spiritualités des autochtones, eh bien, les morts ne sont pas morts. Je choisis mes mots. Les morts disparaissent, c'est-à-dire, ils ne sont pas visibles, mais ils voient. Nous ne les entendons pas, mais ils entendent en sorte que, en moi, vivent tous mes ancêtres. Mon père, mon défunt père, mon père vit encore, mon grand-père vit, ma grand-mère vit, etc. Et c'est normal de reconnaître l'apport de mes ancêtres à qui je suis en les honorant. Et vous savez, dans certaines spiritualités, comme le vaudou, quand on se lève le matin, il est recommandé de verser des gouttes d'eau par terre en mémoire de ces ancêtres-là. Avant de boire son café, de prendre sa première tasse de café, en particulier si nos ancêtres aimaient le café, eh bien, c'est normal de verser deux ou trois gouttes de café par terre pour leur dire qu'on pense à eux. S'ils aimaient l'alcool, s'ils aimaient le rhum, par exemple, eh bien, pour les honorer, c'est normal aussi de verser quelques gouttes. Et lors de leur anniversaire de naissance, n'oublions pas que je vous ai dit que les morts ne sont pas morts, c'est bien aussi de vous rendre sur leur tombe et de leur offrir précisément ce qu'ils ont aimé. Par exemple, s'ils ont aimé telle nourriture pendant leur passage sur terre, s'ils aiment le riz, s'ils ont aimé le maïs, eh bien, c'est bien de faire nettoyer, n'est-ce pas, leur tombe et de poser, de déposer sur leur tombe, n'est-ce pas, ce qu'ils ont aimé. Et laissez-moi vous le dire, ils aiment ça et ils vous récompensent. Je vais partager avec vous l'expérience d'un ami. Ça, c'est un ami crédible, un bon ami à moi qui vit aux États-Unis. Voici ce qu'il avait vécu. Il traversait une grande difficulté familiale. Je vais éviter de donner des détails. Et à un moment donné, n'est-ce pas, eh bien, son ex lui faisait la vie dure. Il ne savait plus quoi faire. Il voulait divorcer. Et l'ex, malgré le fait que l'ex ne vivait plus avec lui, elle lui disait, si tu oses tenter de divorcer d'avec moi, je vais te le faire payer cher. Et là, dans son désarroi, il est allé parler à une personne d'un certain âge, un aîné. Et l'aîné lui dit, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te rendre sur le tombeau de ton père, de ton défunt grand-père, et non seulement de nettoyer le tombeau, mais de lui apporter du café. Je suis sûr que ton père, ton grand-père peut t'aider. Il a trouvé ça bizarre, mais il n'a pas fait le rebelle. Il est allé en Haïti, écoutez-moi bien, au début du mois de septembre, et il a fait toute la vidéo que j'ai, n'est-ce pas, à la maison. Il a nettoyé le tombeau de son grand-père. Il l'a fait repeindre, ce tombeau-là. Et, comme l'aîné le lui avait conseillé, puisque son grand-père aimait le café, il lui apportait du café, etc. Savez-vous quoi? Le monsieur est allé en Haïti, je pense, pour une semaine, au cours de la première semaine de septembre. Il retourne aux États-Unis, en Floride, pour ne pas le nommer. Devinez qui l'appelle? Son ex qui l'appelle pour lui dire, écoutez, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un dont je suis vraiment amoureuse, je vous fais parvenir vos papiers de divorce. Le temps de le dire, en moins d'un mois, tout a été complété. Donc, c'est des choses qui peuvent vous paraître bizarres, mais pour nous qui sommes croyants, qui croyons, n'est-ce pas, en l'efficacité de nos ancêtres, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Apprenez à honorer vos ancêtres. Non seulement c'est une question d'identité, c'est une question mémorielle, c'est une question de mémoire, mais c'est un devoir, dans le sens que ce que je suis, c'est aussi la contribution de mon père, c'est la contribution de mon grand-père, c'est la contribution de ma mère, mais c'est aussi la contribution de ma grand-mère. Et laissez-moi vous dire, les défunts aiment qu'on se souvienne d'eux. Quand on se souvient d'eux, qu'on les honore et qu'on leur parle, je vous le dis, ils interviennent à notre faveur. Et vous notez que, contrairement à la spiritualité judéo-chrétienne, ou la spiritualité musulmane, dans laquelle c'est à Dieu qu'on adresse ces demandes, dans nos spiritualités africaines, c'est à nos ancêtres qu'on parle. Et bien, quand on leur parle, et qu'on les honore, quand on nettoie leur tombe, donc qu'on valorise leur mémoire, je vous le dis là, ils répondent. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de rendre un culte à ses ancêtres? Non seulement c'est une bonne chose, mais je vous recommande de le faire. Donc, rappelez-vous, le jour de l'anniversaire de naissance de vos ancêtres, le jour de l'anniversaire de leur mort, rendez-vous sur leur tombe, nettoyez cette tombe, faites-la repeindre, et apportez-leur en forme d'offrande ceux qu'ils ont aimés, et parlez-leur. Demandez-leur ce que vous voulez, je vous donne la garantie qu'ils vont vous répondre. Et c'est important aussi, d'honorer ses ancêtres pour une autre raison, pour une raison pratique. Parce que vous qui êtes sur terre aujourd'hui, un jour, vous allez être un ancêtre. Souhaitez-vous que vos petits-enfants vous oublient? Non. Et bien, c'est aussi pour cela que vous semez, pendant que vous êtes sur terre, ce bon comportement-là, qui consiste à honorer vos ancêtres, vos enfants d'aujourd'hui voient ce que vous faites, et si vous menez une bonne vie, si vous prêchez d'exemple, lorsque vous allez mourir, et bien, eux aussi vont vous honorer, et vous allez les aider. Vous savez pourquoi, dans les spiritualités africaines, on adresse surtout, et généralement, pas exclusivement, c'est important, c'est-à-dire, qu'il nous arrive de nous adresser à l'être suprême pour lui demander la permission. Il nous arrive de nous adresser à l'être suprême pour lui rendre des actions de grâce, puisque tout vient de lui. Mais généralement, nos prières, on les adresse à nos ancêtres. C'est pour une raison logique, puisque nos ancêtres sont justement nos parents. Donc ils ont un amour naturel pour nous, ils ont une sensibilité naturelle pour nous, ils ont un faible naturel pour nous. Donc lorsque c'est à eux que nous nous adressons, ils ont comme une espèce de fibre qui va faire en sorte qu'ils vont intercéder pour que ce que nous demandons, n'est-ce pas, nous soit accordé. Donc voilà pourquoi, dans nos spiritualités africaines, généralement, on s'adresse à ses ancêtres. Et dans le Vodou en particulier, dans le Vodou haïtien, eh bien on s'adresse à ses lois de famille, puisque dans la famille de chacun, il y a des ancêtres méritants qui sont rendus au grade de loi. C'est à eux qu'on s'adresse, parce qu'eux, étant donné leur amour pour nous, étant donné leur affinité avec nous, étant donné leur familiarité, et c'est le cas de le dire avec nous, eh bien eux vont recevoir notre demande et vont transposer cette demande en action. À l'exemple, n'est-ce pas, de ce que le christianisme enseigne, l'idée d'enjeux gardiens. Je ne vais pas entrer là-dedans aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est une bonne chose d'honorer vos ancêtres? Non seulement est-ce une bonne chose, c'est un devoir, mais un devoir agréable de le faire. Et un voyage n'est jamais trop long pour se rendre jusqu'au tombeau de ses ancêtres pour le faire. Si vous n'y arrivez pas, puisque vos ancêtres sont dans un état spirituel, ils sont des esprits, parlez-leur, et vous pouvez les honorer à votre façon, là où vous êtes. Je terminerai par un exemple encore très personnel. J'ai eu une dame qui était très troublée, qui avait une vie très instable. Et après m'avoir parlé, j'ai dit, mais tiens, quel rapport entretiens-tu avec feu ton père? Il dit, ah, mais non, non, j'ai jamais rien fait, etc. J'ai dit, j'ai l'impression qu'il te faut, n'est-ce pas, te rendre sur le tombeau de ton père, l'honorer, et lui-même va intervenir pour toi, puisque tu disais que de son vivant, il t'aimait beaucoup. La dame m'a écouté, et depuis ce temps, selon son propre témoignage, sa vie est belle. Nos ancêtres sont actifs, ils sont puissants, je n'ai pas dit qu'ils étaient tout puissants, ils n'attendent que nous les honorions pour qu'ils nous viennent en aider. Maintenant, vous vous posez la question, si je suis un enfant adopté, donc, ma famille d'adoption n'est pas ma famille biologique, est-ce que je peux quand même m'adresser à mes ancêtres? Bien sûr. Ce que vous devez savoir, c'est que même si vous êtes dans une famille adoptée, vos ancêtres biologiques veillent sur vous, et vous pouvez justement vous connecter avec eux puisque vous avez une affinité, vous avez une familiarité, c'est une question d'ADN aussi simple que cela. Eh bien, vous pouvez, si vous le pouvez, vous rendre, n'est-ce pas, sur leur tombeau, et si vous ne savez rien sur leur tombeau, vous pouvez leur parler. Vous pouvez procéder à un rite de purification, c'est simple. Quand on dit rite de purification, c'est un rite qui vous met en état de recevoir des messages qui vous viennent d'ailleurs et vous étant purifié, n'est-ce pas? Je parlerai de ces fameux rites de purification dans une prochaine capsule. Il y a peut-être un certain type de vêtements à porter, généralement des vêtements blancs, n'est-ce pas, qui vous mettent en état de recevoir ces messages-là et parlez-leur. Juste avant de vous coucher, entrez dans une méditation, peu importe le chemin de méditation que vous choisissez et vos ancêtres vont venir vous parler et ils vont vous dire, n'est-ce pas, ce qu'ils peuvent faire pour vous. J'espère vous avoir été utile. Je suis Jean-Fils et mes docteurs en théologie. Si vous voulez pousser plus loin la question, j'en ai parlé dans l'un de mes livres. Et si les lois n'étaient pas des diables ? Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre question que vous m'aurez adressée. Au revoir. Merci à la librairie Racine qui nous a généreusement reçus en salle au cours. Merci. Sous-titrage ST' 501